Alors que les rebondissements dans l'affaire Pierre Palmade ne finissent plus, Jean-Marie Bigard a expliqué que sa position d'ami de l'humoriste était difficile à gérer. Le 10 février dernier, Pierre Palmade était impliqué dans un accident de voiture qui faisait craindre pour sa vie et avait fait d'autres graves blessés, notamment une femme enceinte et un enfant. Très vite, les circonstances du drame dans lequel la femme enceinte avait perdu son bébé étaient révélées et l'on apprenait que Pierre Palmade était le conducteur dont la voiture avait fait une embardée sur la voie d'Eneface et qu'il avait fait usage de stupéfiants avant de prendre la route. A sa sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, Pierre Palmade a été placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire avant qu'un appel ne décide de le placer en détention provisoire, levé à son tour ce 7 mars. Une affaire pleine de rebondissements judiciaires ponctuées des différents commentaires autour du cas Pierre Palmade, réputé pour avoir des problèmes avec la drogue depuis des années. Jean-Marie Bigard, proche ami et camarade de fête de Pierre Palmade Certains de ses proches ou personnes qui l'aune de côtoyer ont pu en témoigner depuis un mois. Jean-Marie Bigard est l'une d'entre eux. Même s'il ne se voit plus depuis 10 ans, l'humoriste potache se considère toujours comme un ami de Pierre Palmade et a fait part, depuis le début de l'affaire, de son désarroi face à la situation dans laquelle Pierre Palmade se trouve aujourd'hui. Pour aider à contextualiser l'affaire, il est l'un de ceux, ancien camarade de fête de l'humoriste, qui en a le plus révélé sur les habitudes de consommation de l'humoriste mis en examen. Déjà, il a assuré que son ami avait la conscience qu'il ne fallait pas prendre son véhicule après une soirée à avoir bu. Puis il a regretté le fait que beaucoup d'amis s'aient tenté de le sauver de ses addictions, en vain. Je m'endors avec ça. Je me réveille avec ça ce 11 mars, dans TPMP People, Jean-Marie Bigard a aussi expliqué qu'il avait du mal à trouver quelle posture adopter en tant qu'ami de Pierre Palmade. Alors que l'animateur Mathieu Delormaux se demandait si l'humoriste n'était pas lâché par tous ses proches, Jean-Marie Bigard a expliqué, « Je sais que Pierre sait qu'il a des amis, même s'il a de la peine de ne pas les voir s'exprimer pour lui ou pas spécialement contre. Toute façon si est-il dur parce qu'on est entre le marteau et l'enclume, tous. T'es bien obligé d'intervenir sans intervenir. Si est-il un moment extrêmement délicat. J'ai tellement de peine. J'allais presque dire j'ai de la peine d'avoir de la peine. Ça me remue depuis le début cette affaire. Je m'endors avec ça. Je me réveille avec ça parce que j'ai été trop proche de Pierre et cette chute dans le vide que l'on regarde de l'extérieur. Tu vois un proche qui tombe, et tu ne peux rien faire. À lire aussi Accident de Pierre Palmade. Jean-Marie Bigard révèle comment lui et des amis ont tenté de l'aider à stopper ses excès, « On sait tout casser les dents touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501